... Bonsoir. Merci pour votre accueil. Merci d'être venu voir les municipaux CRO. Ils tournaient en septembre-octobre à Port-Vendre, au port de la Méditerranée, mais côté catalan. Il y a des municipaux dans la salle. Alors on a un groupe là-bas, c'est Rognac, c'est ça ? C'est Rognac ! On a Père. Il est venu tout seul, Père. Et Vitrolles, par là, je crois. Et Vitrolles, ah oui, d'accord. Donc on a fait un film sur... On n'a rien compris, mais on est d'accord. Quelle est-ce ? Voilà, voulez-vous dire, on a fait un film sur les employés municipaux, mais c'est absolument gentil avec les employés municipaux, parce qu'on les aime bien. Oui. Même si parmi eux, on le sait, il y a quelques feignants, mais... Non, mais pas tout ! Pas plus qu'ailleurs. Ça, c'est nous ! Attendez, on n'a pas fini. Je vais finir ma phrase, Martine. T'es un être chiant à vivre, toi. Alors, je disais donc, les employés municipaux, bien sûr qu'il y a des feignants parmi eux, mais pas plus qu'ailleurs. D'ailleurs, nous, on dit chez les employés municipaux, on dit que c'est des feignants, parce qu'en fait, comme ils travaillent dehors, si jamais ils s'assoient, on les voit. Et ouais. Alors qu'ailleurs, on ne le voit pas. Alors que les autres, on ne les voit pas. Voilà. Donc, on adore les employés municipaux. Et d'ailleurs, il y en a des vrais qui jouent dans le film. Oui, vous les verrez. C'est ceux qui marchent lentement. Et surtout, ils ont passé six semaines avec nous, et ils nous ont donné plein de conseils, évidemment. Techniques. Bien sûr. Dis-donc, les mecs, vous ne pouvez pas oublier, c'est l'heure de l'apéro, maintenant. Voilà. Et surtout, ils nous ont dit qu'on était en dessous de la réalité. Voilà. Pour vous dire que, quand même, ils ont fait le bon aussi. Vous verrez, à un moment dans le film, il y a un moment, le chauffeur de bus, joué par Bruno Locher, qui s'encadre le portail. Et là, les municipaux ont dit, nous, on l'a fait, mais plus. Donc, bref, c'est un tournage très sympa, qui a duré sept semaines, septembre-octobre, à Port-Vente. Et après, le film est parti en montage, et elle était finie, là, en février, fin février, début mars. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ? Parce que, si vous nous posez des questions, on vous répond. On est là pour ça. Est-ce qu'il y a des questions ? Monsieur. Non, ils étaient délégués au cinéma, ils étaient bien heureux. Ils avaient leur contrat au cinéma. Non, ils étaient payés par... Vous savez, au cinéma, tout est réglementé. Oui. Il n'y a aucun figurant qui ne joue sans être payé. Donc, ils étaient détachés, je crois, de la mairie. Exactement. Et payés par la production du cinéma. Et, visiblement, ils ne leur tardaient pas de reprendre leur boulot. Non, non. Ils veulent se lancer dans le cinéma, même. Ah ben oui, ils croisent les doigts pour qu'il y ait une suite. Ils nous attendent avec impatience. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Monsieur Lapp. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'après ce film, ça vous a donné envie de faire ce métier ? Ah, celle-là, elle est bonne. D'habitude, on est charcutier. C'est en fait, c'est pareil. Au théâtre, ça fait plus de 25 ans qu'on a fait. Et finalement, là, maintenant, on commence à avoir envie de faire ce métier. Est-ce qu'un jour, vous irez peut-être sur scène ? Peut-être. Peut-être. Peut-être un jour. Les gens paieront pour nous voir. Peut-être. Pour répondre sérieusement, oui, le cinéma, bien sûr que ça nous plaît. Sinon, on n'aurait pas fait un film. C'est peinard, le cinéma. Qu'est-ce qui, justement, vous a donné envie de passer de ce que vous avez pu nous montrer en spectacle au film ? Eh bien, en fait, en fait, ce n'est pas non plus une suite, c'est une autre activité, comme on fait la radio tous les jours sur France Bleu. On fait la télé, on fait beaucoup avec Drucker et beaucoup sur C8, on fait la télé beaucoup avec Drucker et beaucoup sur C8. Alors que sur scène avec Eric, on est toujours deux, même si on fait, comme Croisière d'Enfer ou Vacances d'Enfer, des pièces de théâtre où il y a plusieurs personnages, on les fait tous. Là, d'un seul coup, on partage l'univers avec d'autres comédiens. Et en même temps, c'est un plus, c'est différent pour nous, pas forcément plus facile parce qu'au départ, voilà, c'est un partage, il faut partager ce feeling. Mais par contre, voilà, c'est un plus d'être en décor naturel. Et pour Eric, pour l'écriture, ça change aussi parce que ça lui donne d'autres possibilités qu'on n'a pas au théâtre. C'est-à-dire au théâtre, on dit il y a un bateau et il n'y a pas de bateau, on l'imagine. Et au cinéma, quand on dit il y a un bateau, on voit un bateau. Donc voilà, c'est un autre plaisir. Mais pour autant, on ne va jamais arrêter la scène, ni la télé, ni la radio. Et vous parliez justement du casting. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du casting ? Oui, il y a Bruno Locher, des chiens qui jouent le chauffeur de bus alcoolique, qui a été pris pour son physique. Parce qu'on s'est dit, il n'a pas besoin qu'il boive, lui, il ne coûtera pas cher en boisson. Il a déjà l'air bourré. Il y a Marthe Villalonga, que tout le monde connaît, qui joue ma mère. Qui joue la mère de Francis. Il y a Sophie Monico, qui joue dans Rach avec Jamel et Eric et Ramsey, qui est vraiment la pète sec de service. Lionel Abelanski, qui joue le maire. Alors lui, personne ne connaît son nom, tout le monde connaît sa tête. Dès qu'on le voit à l'écran, on dit, ah ben oui, je l'ai vu, parce qu'il est dans beaucoup de films et de téléfilms. Et puis tout un tas de comédiens qu'on a engagés, qui sont des comédiens qu'on connaît, qui jouent dans nos théâtres, des pièces. Certains avec beaucoup de succès, mais ils sont un peu moins médiatisés. Mais ça va venir parce que vous allez voir dans le film, les nanas qui jouent les secrétaires, le mec qui fait le chanteur. Bref, il y a tout un tas de comédiens. De la région d'ailleurs, il y en a certains qui sont dans la région. Donc ils s'en sortent très bien. Oui. Pourquoi pour vendre ? Parce que c'est une ville magnifique, vous allez voir, c'est très très beau. Comme nous, on se revendique du sud, voilà, c'est la Méditerranée en fond. Le village, enfin la ville, cette petite ville est située, enfin je veux dire, tout est axé autour du port. Donc pour faire un cadre pour ces employés municipaux, c'était vraiment un village gaulois, bien français. Voilà, on a tous les commerces autour. C'était, puis on connaît bien la région, surtout Eric qui va souvent. Et on connaît bien le maire qui lui a dit de suite, venez là, je vous veux, je vous file la ville. On pourra l'apéro. Exactement. Et je vous donne les clés de la ville, tenez. Et donc c'est vrai que ça, ça a été deux mois. C'était très sympa, oui. C'était génial, voilà. Alors ça dépend de vous. Exactement. Si vous êtes plus de deux, il y aura le municipaux de deux. Ça dépend du succès du film. Ça a l'air de bien démarrer, mais bon. Oui ? Ah, on veut bien venir. On a parlé tout à l'heure, il y a juste un problème de Canadair. De Canadair. Oui, c'est ça. Ah, c'est chez vous les Canadair. Eh bien oui, on a tourné un film. On a fait ça déjà. Du côté de Grance, là-bas. Et c'est vrai que, c'est pas nuit avec tous ces avions, hein. Ystre, Marignane, Salon de Provence. Ah oui, non, c'était magnifique, ça aussi. Oui, mais c'est très beau, c'est vrai. Alors il est sorti aujourd'hui dans certaines villes de France. Oui, dans à peu près une centaine d'endroits, le film est sorti. Il est sorti à 14h, là. D'accord. Bien entendu, parce qu'autant les spectacles, la radio, la télé, on maîtrise beaucoup mieux. Le cinéma, on fait ce qu'on peut, le mieux qu'on peut. On a une belle équipe de distribution qu'on salue, qui s'appelle Apollo Film, qui est un nouveau distributeur, et qui sont très motivés. Un producteur, Patrick Godot, qui est aussi le producteur de camping. Oui, qui a fait plein de films. Donc on a une très très belle équipe. On travaille beaucoup avec les CGR et on en est ravis, parce qu'il y a aussi une sacrée équipe dans les CGR. Donc tout ça donne envie que ça réussisse. Maintenant, c'est le public qui décide. Alors justement, on n'a pas vu le film. En sortie de salle, est-ce qu'on peut tous laisser nos avis sur le film, sur le Facebook ? Ah oui ! Alors comment on peut faire ? Comment on peut faire ? On vous appelle tous sur le blog. Ah non, sur le Facebook, les municipaux, c'est héros. Vous pouvez dire, je suis à Vitrolles, j'ai vu le film. Ce serait génial, ça. Ah ben c'est super. Pour nous, c'est une vraie pub, c'est les gens qui parlent. Nous, depuis le début avec Francis, tout ce qu'on fait, on le fait pour les gens. Et donc sachez que ce film, on l'a fait aussi en pensant à vous, évidemment. Voilà. On peut les applaudir très fort. Croyez-moi, la tournée, moi je les ai suivis pas mal de fois. Et la tournée est dingue. Bon, voilà. Il y a des salles pleines partout, vous couvrez partout. Et en plus, je crois que vous êtes en tournée en même temps. Oui, on finit la tournée de spectacle, en même temps il y a la tournée des cinémas. Et on fait de la radio tous les jours. Il y a le Festival d'Avignon qui arrive aussi. Oui, bientôt, voilà. Et là, donc, un jour, on va dormir. Vous reposez quand, c'est ça ? Là déjà, on va aller goûter un ou deux Châteauneufs du bas. Merci en tout cas. Merci, vous êtes en tout cas. A bientôt. Au revoir. Merci beaucoup pour le public de Vitro d'être passé chez nous ce soir. Merci et bravo pour tout ce que vous faites. Est-ce qu'on ne ferait pas une petite photo tous ensemble en repartir quand même ? Ça vous dit ? On garde tous en mémoire cette belle soirée. Bonne projection à tout le monde. Et parlez-nous du film en sortie de salle. C'est grâce à vous qu'on fait pour les municipaux deux. Bonne soirée. A très vite.